L'Économie sociale et solidaire de subventions. Ici, dans la région de Louga, nous sommes dans le département de Linger et nous sommes dans la zone agro-silvopastorale. Nous sommes aussi dans la mutuelle des éleveurs du Sénégal. Nous avons une option au niveau du ministère d'il accompagné à travers la mise à disposition de ressources financières. Nous sommes dans la mutuelle et nous sommes dans les éleveurs de l'éleveur. Nous sommes dans la mutuelle et nous sommes dans la zone. Nous sommes dans la zone. Madame la ministre, je suis venu au Thaï avec un montant de 40 millions pour nous épauler. Donc, nous avons dit ce que nous avons dit. l'éleveur, il faut comprendre que nous avons une possibilité. Je dis que c'est ce que nous avons dit. Donc, nous avons des éleveurs qui ont épargné de 20 000 francs. Ça va faire des millions. Parce qu'il y a des. Mais le fait que nous sommes conscients, c'est ce que nous avons dit. Il faut comprendre qu'on a une mutuelle d'épargne et de crédit. Il n'y a pas de mutuelle de crédit et d'épargne. Donc, il faut d'abord épargner. Il faut d'abord élever une culture d'épargne. Puisque toujours, nous avons éleveurs qui sont braqués. Donc, nous avons des millions, des centaines de millions. Et donc, nous avons une culture qui doit être la culture. Il faut d'abord épargner de l'épargne, de l'épargne, d'épargne, de l'épargne. Il faut que nous amène la réussite. Nous avons aussi des épargnes et des étudiants mutuelles et des競ales. Mais aussi, nous avons aussi des associations professionnelles système financier décentralisés, qui ont aussi des associations qui ont une épargne. Nous avons aussi des épargnes et des épargnes mutuelles. Nous avons aussi des épargnes on peut aussi organiser les choses, de façon à ce que personne n'a pas pu être mutuel, le travail est très moderne, il faut aussi se faire faire des choses. Il faut faire des choses à faire, ce qu'on a fait, c'est de rassurer les mutuels et les isolés, mais surtout de rassurer les acteurs de la micro-finance, de rassurer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour que les États-Unis ne soient pas vraiment pour que les États-Unis ne soient pas en train de travailler.